bonjour et bienvenue la créativité au rendez vous je présente claudine de l'aune est blogueuse pour les trouvailles de claudine aujourd'hui je fais une petite vidéo de vous montrer une petite carte que je vais envoyer à la petite fille elle commence l'école primaire la semaine prochaine alors je vais envoyer une petite surprise alors ça c'est la petite carte et puis j'ai pris ça j'ai obtenu ça en achetant un tutoriel j'ai fait des recherches sur internet avant d'essayer de réinventer le projet et puis j'ai obtenu le tutoriel de julie edmond qui est démonstratrice d'estapeno et puis je mettrai le lien si jamais vous désirez avoir son tutoriel détaillé et puis moi je vais vous fournir à toutes celles et celles qui sont abonnés à mon infolettre vous allez recevoir la fiche technique simplement des mesures le matériel que moi j'ai utilisé et les mesures principalement j'ai quand même pas mal pris tout ce qu'elle avait utilisé mais j'ai fait des petits ajustements alors de ce pas je vais commencer je vais vous expliquer en premier ce que j'ai pris comme comme matériel ça c'est cote d'hôtesse c'est à dire que si jamais vous désirez commander du matériel dans ma boutique en ligne de snap and up assurez vous d'avoir le code d'hôtesse je vais mettre le lien aussi probablement sous la vidéo sinon vous l'allez vous allez voir dans mon infolettre de la semaine prochaine normalement quand j'en vois une vidéo comme ça quand je fais une vidéo d'habitude c'est un facebook live mais je donne une semaine pour que les personnes aient le temps de s'abonner mon infolettre si c'est pas déjà fait alors voilà puis si jamais vous avez manqué le bateau bien vous pouvez toujours me faire un commentaire sous la vidéo pour me dire je me suis inscrit mais j'ai juste arrivé en retard dans mon inscription donc j'ai pas eu la fiche technique vous avez simplement à me dire puis on s'organise en conséquence que je voulais la transmettre alors je vais commencer par la base de la cape qui est la couleur papier cartonné brune dune ensuite on a besoin d'un carré ou d'un rectangle dans et puis un petit morceau de carton noir pour la mine et puis argenté moi j'ai utilisé quelque chose qui est retiré mais vous pouvez prendre quelque chose qui vous avez sous la main c'était du papier métallisé galvanisé alors je vais commencer par expliquer comment j'ai réalisé la carte et puis alors j'ai pris une carte de base que j'ai créé c'est 5 par 6 alors 5 par 6 et plié en 2 du côté 5 et demi on fait une ligne d'ambassage comme ça ils ont plié en 2 ensuite ce que j'ai regardé ici pour faire la pointe de la mine alors je pars du côté droit et j'ai mesuré à ici vu que c'est 2 et demi alors je suis allé à une et 25 un pouce écart pour refaire la ligne du milieu pour mon petit trait pour quand je repassais dans mon coupe papier pour faire la pointe puis c'est un pouce écart un pouce écart alors là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon coupe papier là j'attends c'est même comme ça puis je me suis mis en angle alors j'ai un petit trait à la mine qui va disparaître avec la coupe sinon vous pouvez l'effacer alors je vais de mon petit trait de mine à mon petit trait de rime dans la voilà comme ça ici puis je fais la même chose de l'autre côté alors je viens comme ça de mon petit trait à mon petit trait de coupe puis après ça on va ajouter ça ce qu'on fait c'est que on va mettre on va perforer un petit cercle noir bon ici et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre à peu près à la hauteur qu'on veut vous voyez ici je les mets comme ça ici puis après j'ai collé puis j'ai coupé l'excédent à l'endos alors ma perforatrice ici moi j'avais pris une perforatrice un pouce écart et puis elle m'a abandonné elle vient de m'abandonner alors c'était une perforatrice que j'avais de step and up et puis ils en font plus alors je vais être obligée de de me griller en bon québécois d'une autre perforatrice parce que j'aime bien ça cette grosseur là j'utilise beaucoup ça alors je pense que c'est E-I-K-E-K qui eux autres ils font, ils ont des perforatrices encore de qualité disponible alors là ce que j'ai fait c'est que je me suis fié un peu là à peu près à comment de colle je vais mettre pour cacher, pour faire ma mine alors j'y vais comme ça en demi-lune et puis je mets un petit peu de colle comme ça ici et puis je vais déposer Oups, je vais déposer je vais déposer comme ça et puis j'ai publié sur mon blog cette semaine je pense que c'est cette semaine oui et puis sur mon blog j'ai fait la publication cette semaine c'est des outils autres que step and up que j'utilise dans mon atelier alors comme la petite bouteille et puis tout autre chose comme du velcro des petites choses comme ça j'ai mis des liens et puis j'ai mis une photo et là je vais laisser sécher un petit peu Claudine lâche-les lâche-les et laisse-les sécher quand ça va être ça que tu le couperas ok alors c'est ça et puis j'ai mis les liens d'Amazon mais j'ai aucun, j'ai pas de partenariat avec eux autres c'est juste que je suis allée faire la recherche et puis j'ai dit bon ben ça ressemble à ce que j'ai commandé déjà dans le passé alors ça pourrait vous simplifier la vie si jamais vous avez besoin de certaines choses comme moi j'ai utilisé alors là je vais juste remettre mes cartons dans leur casier comme ça et puis on poursuit alors comme on peut voir ici j'ai le carton jaune et puis j'ai sorti un jeu d'étampes encore une fois là, là aujourd'hui c'est vraiment des choses retirées ou d'ailleurs pas toutes mais certaines choses en tout cas alors l'étampes alors je voulais trouver un effet de petits points et puis j'avais timeless texture avec des petits points puis je veux pas m'en départir parce que je trouve qu'avec un des projets de Sûre Technique Mix c'est vraiment le fun les designs qu'il y a là puis j'ai même pas eu la chance vraiment d'en utiliser alors aujourd'hui en faisant mon petit projet pour ma petite fille j'ai utilisé les petits points alors là ce qu'on va faire c'est que les angles que j'ai utilisés aujourd'hui c'est qui vont avec les cartons que je vous ai présentés alors c'est Narcisse Delice c'est Gris Souris et puis Fleur de Cerisier c'est les couleurs que je vais utiliser pour ancrer mon carton légèrement avec des petites éponges comme ça là jaunes, vous savez les éponges jaunes les cercles, on les coupe en quatre avec un cisseau puis ça fait l'affaire aussi quand vous allez voir que si jamais votre lame commence à être fatiguée dans votre coupe papier puis que vous voyez que ça efféloche un peu et bien allez-y avec une lime à ongles puis moi je vais voir une ménécuriste régulièrement ça paraît pas non ça c'est correct il y a eu un petit accident hier alors ce qui arrive c'est qu'elle me donne ma lime à ongles après m'avoir fait ma manicure alors elle dit la veux-tu ben oui je vais utiliser mes cartons alors je me retrouve avec je dis pas tout le temps oui mais je me retrouve pas mal avec des limes à ongles comme ça c'est le fun alors si jamais vous avez votre service de manicuriste et bien gardez vos limes à ongles pour limer votre papier pour enlever la petite peluche quand votre lame de coupe papier commence à être usée puis que si jamais vous attendez avant de changer pour avoir une nouvelle lame bien entre temps vous pouvez le sabler alors là ce que je vais faire c'est que je vais faire mes petits points puis voyez c'est comme ça que ça va et puis je pourrais le faire dans l'autre sens aussi pour why not on va faire changement alors je vais prendre mon encre ici puis je vais ancrer là je vais juste me lever ma souris je suis pas hors écran non je suis correct ok alors et puis là je vais y aller non c'est ça je l'ai allé dans ce sens là parce que justement c'est la largeur alors j'y vais comme ça ici et puis j'encre et puis je m'enligne à peu près c'est pas rien de précis puis mes petits points ils vont peut-être même un peu croches alors là ici lui je l'avais fait direct sur la cap parce que j'ai comme réalisé après ah ah j'ai oublié de faire les petits points alors là on fait ça comme ça ici ah oui puis après ça ce qu'on va faire on va ancrer à l'éponge là je sais pas c'est laquelle non c'est pas elle non c'est pas elle alors c'est elle alors ce qu'on va faire on va y aller ici oh mon dieu il reste du rouge dans mon éponge puis on va ancrer comme ça le haut et le bas et puis ça donne un peu de dimension puis ça donne un peu de d'effet spécial et puis ok je pourrais même en mettre un peu de tous les côtés tant qu'à y être alors je ferme ça puis je vais aller après laver comme faut mon éponge puis là ce que j'ai fait c'est que la dame ou d'autres personnes qui ont fait des crayons puis là ils mettent des coupes aux ciseaux faire des formes j'ai dit ah j'ai encore ce type de ciseaux là j'en ai toute une boîte là de fiscaires puis j'ai dit tiens tiens ça ça va être intéressant à couper sinon on peut avoir des poinçons qui ont des formes qu'on pourrait utiliser alors lui on y va comme ça ici je fais juste couper le rebord bon bon je vais aller me renligner comme ça ici pour finir le rebord bon puis ça ça va aller comme ça ici alors on va mettre ça de côté alors j'ai ma mine ici qui doit être pas mal sèche je vais attendre un petit peu je vais continuer je vais préparer mon efface alors ça je vais mettre de côté puis je vais le laver après ma vidéo alors là ce qu'on va faire aussi c'est que on veut arrondir aussi notre carte pour la gomme effacée en tout cas fait que vu que c'est très épais et puis moi j'utilise mon à planche d'enveloppe là mais il y a d'autres appareils qu'on peut avoir aussi pour arrondir nos points alors je vais me lever puis je vais faire comme ça ici puis j'ai arrondi puis je vais faire la même chose avec mon carton pour faire des cerisiers alors ce que je vais faire je vais le prendre ça c'est mon efface je vais le rapprocher alors je vais arrondir encore une fois juste au côté vous voyez elle commence à être fatiguée aussi mes équipements commencent à être fatigués après tant de 10 ans je sais pas ok alors là on fait ça comme ça alors les faces on peut voir aussi que j'ai ancré avec l'encre fleur de cerisier alors je vais prendre mon autre éponge tout de suite oui c'est temps puis là ce que je vais faire c'est que je vais y aller éponger comme ça ici voilà alors ma gamme FAC est prête j'ai plus besoin de ce couleur là non plus puis après ça il va rester le rebord là vous savez la séparation de métal bon alors là maintenant je vais tenser ça comme ça ici bon je vais prendre mes ciseaux puis là je vais couper l'excès de ma mine et puis après ça j'ai remarqué j'ai dit ben je trouvais que ma mine avait l'air pas mal pointue puis moi d'habitude d'être usée un peu alors on fait juste arrondir un petit peu la pointe si on veut au ciseau comme ça ici ça fait une mine un peu plus usagée puis là ben il faut le faire avec l'autre avec je trouvais un petit peu de difficulté de faire le double épaisseur là j'ai de la difficulté à voir comme il faut parce que j'ai obligé d'éteindre mes lumières de mon atelier puis garder juste la lumière de jour de ma fenêtre pour pas faire de reflets dans la vidéo c'est remarquable avec mon téléphone éclairage je le trouve très bon puis voilà ok alors là ben moi j'aime bien ça faire du faire du Wink of Stella utiliser le Wink of Stella et puis je mets mon Wink of Stella pour donner de la brillance alors ça c'est ma mine ensuite on va appliquer la base de notre crayon alors on regarde comme ça ici tout est beau il y a un petit raccoing ici qui accroche ok alors là ce qu'on va faire je veux pas perdre parce que j'ai tantôt que je cherchais je me cherche hein puis en vidéo moi je cherche encore plus puis je perds encore plus oui ok alors là on y va avec notre notre colle ici bon ok alors on y va comme ça ici puis j'ai toujours et puis on y va comme ça d'habitude je mets aussi de la colle liquide mais là c'est une petite carte là il y aura pas trop grand manipulation alors puis elle est très bonne cette colle là elle a l'air très bien alors là on s'enligne et puis voilà une partie de faite ensuite on va prendre notre gomme effacée et on va faire la même chose alors là je vais peut-être mettre un petit peu de colle liquide parce que vu j'ai pas beaucoup d'espace puis là je vais juste me relever oui ok je suis toujours dans le bon champ ça fait plus ça vidéo que je fais dernièrement puis que en tout cas on dirait que il m'arrive toujours des incidents puis que je fais des petites gaffes puis là j'oublie d'ici puis j'oublie ça juste ce petit projet là là je viens juste de le finir je dis là là Claudine tu sais il devrait pas rien manquer puis là ben évidemment oui il manque de quoi puisque mon carton il est plus étroit que lui ah fait que voyez qu'est-ce que j'ai fait pas correct encore une fois bon ben c'est mon crayon mon crayon il est plus long ben c'est pas ben ben grave ça fait partie du côté artistique alors je pense que j'ai fait un 4 par 6 puis là j'ai fait un 5 de toute façon la fiche technique elle va être diffusée vous allez avoir le lien dans mon infolette et puis comme je vous dis la dame aussi va avoir le lien en dessous de ma vidéo puis la dame elle elle vend son petit pdf puis son petit document puis elle a ses mesures elle a différentes mesures aussi plus petits puis plus gros fait que c'est pour ça regardez là j'ai un très bon exemple qu'on peut ajuster nos mesures avec la grandeur de la carte qu'on veut faire alors il va comme ça c'est pour ça que c'est une bonne chose je ne donne pas toutes les mesures puis là lui c'est ça fait que là c'est probablement ça j'ai fait 4 par 6 puis dans son 5 par 6 puis moi je voulais faire un 8 puis mis par 11 avant puis en tout cas mais voilà pour ma carte je l'ai quand même pas mal arrondie ma mine ok alors ça c'est ça ensuite ce qui va me rester à terminer c'est faire glisser un petit ruban fait que je me suis dit je vais glisser dans le haut je ne voulais pas fermer ma carte alors tout ce qu'on fait c'est qu'on prend un un coteux un exacto puis là on fait une incision dans la carte puis après ça on glisse un petit ruban alors ça encore une fois les restants de rubans que j'avais puis je pense que c'est plus du temps des fêtes qui est rouge et vert en tout cas les rubans retirés alors vous prenez un petit ruban que vous avez sous la main puis ça c'était voyez c'était un autre petit ruban j'avais un autre petit restant puis il était un petit peu plus étroit alors on y va comme ça ici puis on y fait un petit nœud je l'ai pris un petit peu trop puis on y va comme ça ici on prend notre ciseau à tissu et on taille et on taille et puis c'est à votre goût la longueur de de votre ruban comment vous voulez le laisser long puis ce que je fais c'est que je mets un petit point de colle à la toute fin en dessous de mon ruban pour pas qu'il bouge alors j'arrête là ici mes points de colle il fait-tu beau? de la pluie, de la pluie, de la pluie bon alors je vais avec mon mon outil ou un ciseau et puis là je dépose mon point de colle alors puis est-ce que j'ai mis du non, j'ai juste mis du Wink of Stella sur ma mine alors vous pourriez rajouter des petits bijoux c'est vraiment libre à vous mais moi c'est parce que ça va aller dans la poste alors je vais y aller comme ça à plat alors à la poste des fois là ça a de la misère là l'épaisseur puis et puis ça ça marque ça peut marquer la carte en tout cas alors voilà alors j'espère que vous avez aimé mon petit projet d'aujourd'hui qui est tout simplement pour le retour à l'école ça nous rappelle aussi à nous nous autres moi des bons souvenirs puis quand mon agent parlait avec mon mari c'est que tu arrives là puis la première journée à l'école tu t'en vas chercher tes livres tu t'en vas chercher ton horaire tu vas rencontrer tes nouveaux professeurs puis moi bien j'aime ça quand c'est quelque chose de nouveau là j'aime ça toujours sentir mon le nouveau cahier ou les nouveaux livres en tout cas j'aime bien ça alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas déjà fait n'oubliez pas d'aller vous abonner à mon infolettre et puis aller voir ma publication du Facebook Live de chaque vendredi midi parce que je pense que je vais arrêter à la fin août fait que c'est que ce que je fais c'est un cours en ligne gratuit et puis en commandant du matériel dans ma boutique en ligne vous recevez l'échantillon à réaliser du projet que j'ai enseigné pendant le cours en ligne alors c'est les vendredi à midi sur ma page Facebook les trouvailles de Claudine alors ceci dit je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt à bientôt